Albono le grand déçu, on peut remercier Carlos Sainz Pouvez-vous nous parler de la fin de votre course ? C'est dommage, j'ai vu tout ce que vous aviez fait avant Oui, c'est un peu frustrant pour être honnête Je pense qu'on a toujours été dans le groupe pour prendre des points On avait une bonne stratégie Il y avait des voitures autour de nous qui ont pris des risques aussi Et on s'est ajusté face à nos adversaires Donc même si on avait perdu quelques positions Il y avait encore des possibilités de revenir, de gagner des positions Surtout quand c'était sec sur la fin J'avais du rythme Mais je n'ai pas vraiment pu dépasser avant cela Je ne sais pas ce qu'il se passe au virachiste Mais il faut que je revoie ce qu'il s'est passé Et le crash qu'il y a eu Je ne sais pas si j'aurais pu faire les choses différemment Avant cela, vous avez signé un magnifique dépassement Pouvez-vous nous parler de ce dépassement ? Comment avez-vous fait ? Pour être honnête, j'étais plutôt concentré sur Daniel Je l'ai laissé sur la ligne humide C'est ce que je voulais Esteban était devant Un peu au milieu Je me suis dit, il faut que je freine tard Et Esteban a freiné très tôt Donc j'ai un peu paniqué Je me suis dit, il a freiné trop tôt Mais j'ai pu passer Daniel Me remettre à l'intérieur Il aurait passé Esteban Donc ça a marché Mais je n'avais pas prévu de faire un double dépassement Sur cette chicane, ça c'est sûr C'était très beau, il faut que vous le revoyiez Bon move, c'est vrai Dommage que Sen soit passé par là C'est un gâchis On remercie évidemment Carlos Pour sa médiocre course C'est un gâchis